... Monsieur le Président, Messieurs les membres du Bureau, honorables députés, je voudrais remercier les honorables députés pour la pertinence de leurs questions. Ils ont pris le temps de passer en revue beaucoup de sujets importants pour les consommateurs sénégalais, pour les citoyens sénégalais. Ils sont passés sur des questions de sécurité du consommateur, des problèmes d'approvisionnement des marchés, des problèmes relatifs aussi à la stabilité des prix, mais aussi l'appui aux petites et moyennes entreprises, en passant aussi par la promotion et la valorisation des produits locaux. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord rappeler les missions confiées au ministère du Commerce, de la Consommation et des PME. C'est d'abord l'approvisionnement des marchés. Souvent, on parle de prix, c'est vrai, mais nous oublions que quand il y a inflation, quand il y a crise, le premier réflexe, c'est de faire en sorte que nos marchés soient approvisionnés. Je vous rappelle qu'ici, en 2022, lors de mon passage en séance plénière, je vous avais dit qu'il y a beaucoup de pays, notamment des pays développés, où, dans les commerces, il y avait un rationnement sur l'approvisionnement des ménages. Lorsque vous achetez de l'huile, on vous demande de ne pas dépasser deux bouteilles d'huile. Lorsque vous achetez du riz, on vous demande de ne pas dépasser 5 kilos pour un ménage. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et durant toute cette crise depuis 2020, depuis l'avènement de la COVID, la guerre en Ukraine et cette phase d'inflation très forte dans le monde, Dieu merci, nous n'avons pas connu ces difficultés au Sénégal parce que, comme l'a dit tout à l'heure le président Abdelmou, le gouvernement du président Makassal a été prévenant de nous travailler un huit jours pour ne pas avoir de rupture de stock au Sénégal. L'autre mission du ministère en charge du commerce, de la consommation et des PME, c'est la sécurité des consommateurs. L'honorable député Guy-Marie Sagnat l'a indiqué tout à l'heure en parlant de serviettes hygiéniques. Je découvre que c'est un grand spécialiste des serviettes hygiéniques. Mais la réalité, c'est que sur des produits de cette nature, sur des produits de cette nature, sur des produits de cette nature, comme sur les produits alimentaires ou d'autres produits, par exemple, les fiches qu'on utilise, les câbles électriques, il y a toujours un contrôle qui est opéré et je reviendrai sur le sujet tout à l'heure. L'autre point qui intéresse le plus les honorables députés et les citoyens, c'est la question de la stabilisation des prix. Souvent, dans le débat, l'honorable député Aïb Dafel a dit, souvent on veut qu'on compare nos prix à l'extérieur parce qu'on estime que Dakar est plus cher que les autres villes. Mais quand Dakar est moins cher, quand le prix du riz est moins cher à Dakar que dans les capitales voisines, on ne veut pas qu'on fasse cet effort de comparaison. Eh bien, l'honorable député, nous ferons cet effort de comparaison. Comparaison n'est pas raison, mais la comparaison permet de mieux comprendre les phénomènes économiques. Et le dernier point, c'est l'appui au PME, l'appui au PME, les petites et moyennes entreprises. En faisant le calcul tout à l'heure, vous l'avez noté, entre l'appui au PME avec les structures d'appui aux entreprises, les questions relatives à la promotion des produits locaux, sur les 24 milliards que vous voterez aujourd'hui pour le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME, sachez que 11 milliards vont à l'appui au PME. Donc, la question de l'appui au PME n'est pas une question vaine au ministère du Commerce et dans le projet de budget relatif au ministère du Commerce, de la Consommation et des PME. Beaucoup d'interpellations, nous avons reçu beaucoup d'interpellations. Je voudrais commencer d'abord par les questions de consommation. Sur les prix, vous l'avez noté, depuis 2020, on assiste à une inflation mondiale. Une inflation mondiale. Souvent même, des pays de la sous-région nous demandent comment nous faisons pour maintenir les prix. Je vous donne un exemple. Le prix du sucre a augmenté de 40% dans le monde. 40% dans le monde. Au Sénégal, il n'a augmenté que de 13%. Le prix de l'huile, il y a quelques années, l'année dernière, quand j'étais ici devant vous, le bidon d'huile de 20 litres, l'huile de palme la plus consommée au Sénégal, valait 40 dollars au niveau mondial. Aujourd'hui, il est de 22 dollars. Et malgré la hausse qui existait à l'époque, il y avait beaucoup d'efforts faits par le ministère du Commerce, notamment une subvention de 1,5 milliard qui a permis de faire baisser et de maintenir le prix de l'huile. Il y a aussi les questions relatives au sucre. On a parlé tout à l'heure du sucre. Le fer à béton. Nous avons le fer à béton le moins cher. Le ciment. Je rassure l'honorable député Mamdi Arrafam. Le ciment. Nous avons le ciment le moins cher de l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'on achète à 73 000 ou à 74 000 la tonne de ciment à Dakar, nous l'achetons à 120 000 francs à Abidjan. Nous l'achetons à 90 000 francs, excusez-moi, à Abidjan. Il y a des capitales en Afrique de l'Ouest où le prix du ciment est à 100 000 francs, 110 000 francs, 120 000 francs. Nous pouvons faire le même exercice. Il n'y a qu'un seul produit sur lequel le Sénégal est un peu plus cher en Afrique de l'Ouest, c'est l'huile de palme, parce que la Côte d'Ivoire en produit, le Togo en produit, mais nous, nous avons un prix stabilisé, malgré qu'il soit un peu plus cher de 75 francs au niveau de notre pays. Nous pouvons aussi évoquer d'autres sujets comme le riz. On en parle. Aujourd'hui, le principal exportateur de riz, l'Inde, a restreint ses exportations, a même arrêté carrément ses exportations. Nous y travaillons quotidiennement pour continuer l'approvisionnement de notre marché. En ce moment, nous avons du stock, mais nous avons aussi des stocks de substitution pour qu'en 2024, le consommateur sénégalais puisse trouver ses spéculations dans les boutiques. L'honorable Guy Marius Sagnat m'a posé une question importante. Comment garantir aux Sénégalais un prix de l'oignon assez bas ? Il nous faut souvent expliquer des phénomènes économiques de cette nature. S'enblée dans le pays du Sénégal, de l'Ollande, nous avons un prix de l'oignon de la superficie, mais le produit de l'oignon ne peut pas exporter beaucoup. Parce que les conditions climatiques sont les produits de l'oignon. Nous, nous produisons beaucoup. Si nous avons un prix de l'oignon dans le Maroc, presque 36 millions d'habitants, 400 000 tonnes. Le prix de l'oignon dans le Sénégal, 18 millions d'habitants, selon le recensement du Moudjiby, nous avons un prix de 400 000 tonnes. Mais la différence, c'est ce que vous savez, c'est un magasin de stockage. C'est ce que le ministre des Finances nous a travaillé pour faire un magasin de stockage. Nous sommes dans le tabac, mais nous avons un prix de l'oignon. Parce que, si nous sommes dans l'inflation, avec une crise, ce que vous savez, c'est une priorité du gouvernement Sénégal, c'est que nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait des familles, nous avons fait des familles, nous avons fait des familles. C'est ce que vous avez fait. Je ne voudrais pas de subventions, c'est que ça a été créé, et nous avons fait du ministère des Finances pour prévoir des réserves de gestion parce que nous avons fait des services, mais il faut nous baisser le dara ni état de fonctionner qui prient de l'année fonctionner bouillant mes programmes pour amnés d'affaires marseille djallou baché les collègues on aura bien loupa télite n'a l'automne tout petit casson n'a fait du manique et ministre de l'urbanisme d'emnafe athenafe tu ont eu barri mais d'une loi marché n'a qu'elle a fonctionné l'art de brille ne marche ailleurs amnés avant c'est n'était mais bouillant n'est qu'il ya mon écrit budget d'investissants au état de l'objet d'immigrés donne budget de fonctionnement guise n'enco 100 milliards il n'a commenté mon nom n'a d'effort marché mon nom n'a d'effort tali mon nom n'a d'effort hôpital mon nom n'a d'effort centre de stockage mon moui moudi d'emmènes budget de subvention d'ingarrer mon état du sénégal du mouneti de flamudan d'eff mais programme d'eux d'une coup continue tu fous mais l'imbaké avec ma chine d'identité de l'église donc s'oblée bi n'y ont qu'on y paye ni ni hollande didja et sable n'ont d'un an dja et sable d'acte dina amdjaman d'yokhamne suis n'y prix mougane favorable sén bos donc moi de janvier bouffé que nina hamne nyom 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 y d'effort soble d'icob bai fi sénégal ou a gomène amnano n'y de cupodore amnano n'y on ramène n'y rifi tch noto vous sénsoble n'y aurait ça a couvé 6500 francs les diats madame d'une et à n'y a tout aimé mais vous sable bi djére n'y dèmbe à wérou juin n'y dugu moi de juillet dugu moi dout sable sénégal de idja te mounou n'y kodin d'une commune d'une année bi man maduré responsabilité autorisez producteur inu exporter n'art est boum kofi bayou de yak de yako bolen fat liko dao n'y ari débat la n'amont sable bouillakou ak sable bou manke d'une année bi sable bou manke la nyam mais sable bouillakou d'égoulé kofene d'acte permettent n'y n'y n'a hamna yon yon producteur inu diaby timbreu am aï revenu yu bar de fennane n'y ari fèbre boji fédé benne tanné n'outroutis l'ennemi n'a hamantane mou am donc moi de janvier au mois de juin moi il maï wak la saisonnalité de l'inflation moi je n'ai qu'il y oku ti berne d'yamon ola vous n'y jogez moi de novembre bi d'indigis ni d'higri demi-temps balai wach d'acte n'a qu'on a fait une commission et n'a wett borom gali dundem gêche pêche artisanale n'a wett n'y n'a hamna yon 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 y def pêche industrielle borom gali magi nyom de n'yon yon am repos biologiques donc l'or est de yoc n'yégo djén n'a wett borom nagy diya etu n'a guberi président et le ver chame de lima tchouak n'a hté galo hamna de bouy nia kame touti samon boku séri pour bagn l'otong d'un yu diya et jis en i n'a n'y e gout n'y e gout yon yoko wai lenen d'af amat moï produis horticole soble ak pombiter d'autres n'y kou produis n'akten na wett andu lak mba yu deur sauf nina hamna yala dimbelline l'en yon yam aï serre l'en a dit n'a moï électricité tout n'a n'y kofi légi dinant chédéalou si légi légi d'a légi d'a léktricité ami da yoko n'a wett djaman du tango djou hamna da y fècu consommation y gano yoko khamn e ékonomi kou ne kou interpréter nous la nerf wai ékonomi pour mou wakla naka soude l'on ou ékonomi nga analisez statistiques lol ou djafela sénélec mois de janvier ni un sénégal yop souni consommation en électricité 770 mégawatts la 770 mégawatts parce que la facette parce que s'on l'ontal bantilaté rubri boitro goussa mme nami yannatang lié gu de menon d'o kodef mais bou moi de juillet dougue ben moi d'octobre moi périod ben hamnais pic birey nio on passe de 770 à 1050 mégawatts madame population sénégalip souni consommation d'eux yoko entre 30 à 40 pour cent anebi pic biming dougou moi d'octobre moi facturé n'y a djot nonu m'aigri peut-être de 1100 mégawatts mais n'a qu'à l'aï féné qui facture qui n'a hamnais moui de fond du coup d'ailleurs l'oumelle n'y voye fall li n'a hamnais moui 10 premier sans premier ou le cent cinquante premier mégawatts moui ce facture dépasse ou le 15000 francs ce prix au kilowatts heure bouffé ké basse tension en nèque 91 fran le 91 francs le kilowatts heure moui yombala le bohonne état du sénégal de l'ocode de défaut d'où fay l'ina hamnais moumla n'y wak taxe communale d'où fay tva baparissé n'y gu kilowatts heure moins de gane touti mais bouffé et d'un yoko manam n'est accès à l'éloignard et la lampe ben de ventilateur où est-ce ou non qu'on est dougou deuxième tranche deuxième tranche puis 136 fran la narté à d'une non la dame qui yoc à y apparaît m d'aï fay lougane cher donc beau dugué deuxième tranche ce prix et gbe 136 sous mojou voie de menac troisième tranche l'olordal n'y berri atmi madame pique bi de fafèche n'y berri yek troisième tranche n'y dembe 140 ou le 160 ou le yudeme nono baga hamne monta prix ou électricité n'y sentit donc d'un kombiné n'y arrive yoko quantité consommer yoko prix unitaire donc l'ol mollendi wadde bolen kholé nina hamne nyomle n'yok les consommateurs domestiques de la sénélec ils sont environ 1 million 900 mille sénégalais six cent mille yon 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 nek voyait fal dialle de troisième tranche moteur facturier mais un million trois cent yon a hamne nyom c'est une facture ou est sourd vingt cinq mille francs l'élène état digon lola d'ef moi maintenir privé fait une tva de c'est une prime aussi est entre quatre vingt onze francs à cent vingt-six francs donc l'olure mandela pour les présidents m'a qu'est salmonde et de définir les familles d'un à mesure du baisse l'arrivée d'un à mesure de l'électricité monsieur le ministre antoine félix djombou finio et dina l'enco l'air donc bouni djallé ti question yoyou menne nyom waktamit chi paye mei wak nian kosank wak na alen état du sénégal ni midi apelé paye mei amno loi d'orientation boh hamne d'efnanko en deux mille vingt anna décret boh hamne daveur djork statu entreprenerie t l'olio pounkotopé d'y en disney ligue bigny l'efti moi du consommer local fèche de sénégalais d'icôte à wak nien kosank autorisation frais d'un ati de l'ousi d'appeler l'element ban hamne koupa ge entreprendre d'un tenu berri de maïdé guignan waw d'air de feuillir financeur alors que tignette niente ati moudi cent vingt-deux milliard d'afrénko boumme djallé bureau de mise à niveau de ramener entreprise bout à haut de ligue n'a bognon et de ce programme d'investissement du diapelé le conseil l'orienté le louton le qui deux mille quatre belles glou cent trente six milliards d'un côté état djel trente cinq milliards fellou l'en gire entreprenerie que ne monna taha tajji baudet mon grand théâtre d'il peut faire que c'est moudi gain fatou diane moui df quatre vingt-seize heures de l'entrepreneuriat d'eugle guichet il faut moubri parce que tippou entreprenariat bidi gagné d'euf à khalé ou gori vigné d'euf l'entrepreneuriat bidi structuré am aï document financier d'imenez d'eemtie banquier d'imenez d'eupé et moui beaucoup montrant n'y segmenté go entreprenariat des jeunes entreprenariat des femmes à l'ingat hamant tenei moui activité inga hamne n'yunko et d'euf donc entreprené du khalis qu'elle a une salle entreprené ri de n'y sorda n'y sorda n'y accompagner l'eine techniquement n'y fèche de mise à niveau bife et n'y moune et eligible pour qui d'effet banquier de l'emmené lébal économie sénégal gane d'or ligny sorda de quoi de faire fille honorables députés sa lui dire on a dit ferraillerie banque tigre mbikotisante d'euf ne giligais bohamsoro parce que n'yakoul interpellé n'eco en tant que républicain mou contacte mou janoc man n'aiement la moua chéouti diguenté ferraillerie àc ministère du commerce m'a n'éco dina l'or l'i wade mou boulogne n'y ont fait ké donc ma wako n'y dèf benne comité ligueux n'y dèf benne convention entre les ferrailleurs àc le ministère du commerce à l'industrie l'i kéou na l'i kéou na parce que d'euf n'en a d'euf deux devoirs de redevabilité et m'embou n'y waké à y pouvoir y séparer l'euf amnolo ne ménon n'ent y collaborer l'i kéou l'enle moi d'euf ame secteur industriel borgne migi diop sasunet ya gne n'indégué député dans le sénégal ne s'est pas industrialisé d'euf n'y t'effort n'angam te pourtant il y a moi les documents et wak les dynamiques d'industrialisation sénégal mokou kéna mme ue moa n'y on a si dynamique boblane n'ek l'olotak bou n'y a mais depuis deux mille quatorze président matry salle andy courant bou d'oeil bt-il bréu à l'usine n'utilisez des parades auto mona jitude une bonne nuit toyota ou lé yhren duc amni au hamne de l'investir fer benny d'ajale new or cod ligue au fil d'une industrie bon mou n'enek aï bar voilà y fêté nous dorco yob bt-im bréu à qui n'y a le fer à béton, il faut et qu'on enlève la vie. Et les gens, ils veulent prendre le fer ou qu'on les feraient dans les containers. Ce sont les plus gros priorités économiques. Comme le président Macky Saltec, nous l'industrialisons. Donc, l'industrie collecte, nous devons la faire les prix pour les industriels. En tant que prix à l'international deux cent dix mille prix local cent quatre-vingt-dix mille vingt mille francs la tonne bobo de fénan et d'ego amnati mais diamono d'ignore nid d'indagé les ferrailles de vodier à bidim reo te donc monnet d'un acte privé au niveau mondial cent cinquante mille donc l'industrie locale n'y a pas les ferrailleries féminine d'un acte et prix au sénégal mom mougne avantageux que l'iché ou bitime et souvent ça de n'y voir n'est n'est qu'elle n'est fait pour créer ben le mécanisme vous fait que prix à l'international mougne bar ferraillerie balle industrie locale vingt pour cent vous fait que prix locale mougne bar prix international n'yomique nous supportez 20 20% ou le vingt mille francs pour ne l'est donc un mécanisme nous trouvait de glenac de que nos mouns n'y a que j'avais déjà fait il y en a saïti lieu d'emportement et moi un problème il y en a saïti mini déferré lignard mmeu processus lui valider n'a que l'export de dire mais l'automite déjà fait mais lignard mmeu amba am moi y détermination état du sénégal pour d'appeler industrie industrie et tamy de l'un 7 ans nous n'y a qu'au ferraillerie de l'enniak léguinak ferraillerie politique n'a hamna d'unisier radio bêctelé bi di houkhala ton monou n'yum a couron l'eau l'air la lende ou un bouquet table bine ou un toque waktan boune bouquet nous avons solution ferraille bidi dame tch industrie sénégalaisie d'abord bala ni dame petit imbré ou non 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 C'est ce qu'on veut, c'est qu'on le transforme dans une valeur ajoutée. Parce qu'en l'industrie, il y a 1200 ouvriers qui ont fait ça. Donc, je pense qu'il faut dire qu'un enfant du Sénégal, quand il a pris les ferrailles et un enfant du Sénégalais, c'est qu'il s'est transformé dans une usine. Il n'y a rien. C'est ce qu'on a dit, que l'on a dit, un enfant de la moulinette, l'honorable député, a dit-elle qu'il a pris la dette, c'est vrai ? Mais la loi n'est pas à dire. C'est-à-dire qu'il faut faire la dette. C'est ce qu'on veut dire. Là, on a dit que la loi n'a pas été appliquée, mais elle est faite. Il y a une COVID-19. qui se passe, et où, il y a lesessaires et les transports et le distribu. C'est pas mal à ce qu'on t'appelle, le nouveau domaine de la communauté. Ce n'est pas mal à l'aide des parures, elle a mis en place des produits mais des bipartisanship. Alors, ceci North Korea, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe que nous avons de la Nouvelle-Poix et de la Nouvelle-Poix. C'est ce qu'on peut faire. 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 C'est...